J'ai l'air de ce que vous... Z comme zèbre, ainsi que l'apprennent tous les enfants à la maternelle. Un animal au surnom affectueux, de cheval en pyjama, cheval peint ou cheval tigré. Il y a plusieurs millénaires, de nombreuses espèces de zèbres peuplaient la Terre, des rives de la Méditerranée jusqu'au Cap de Bonne Espérance. Aujourd'hui, il n'en reste plus que trois, et cette espèce-ci, le zèbre de Grévy, lutte de toutes ses forces pour survivre. Dan Rubenstein se bat lui aussi pour comprendre pourquoi le zèbre de Grévy a tant de problèmes, et ses découvertes pourraient bien donner une chance supplémentaire à ce superbe animal. Il y a des millions d'années, avant que les chevaux sauvages galopent à travers les steppes d'Asie et les prairies d'Amérique du Nord, l'Afrique abritait de multiples espèces de zèbres. Il peuplait toutes les savannes, depuis les plateaux herbeux d'Afrique du Sud, jusqu'aux terres arides et couvertes de poussière d'Éthiopie. Des chevaux tigrés, sauvages, et libres d'aller où bon leur semblait. Les zèbres, et leurs cousins les chevaux sauvages, diffèrent de la plupart des mammifères. Quand ils ont atteint la maturité, les jeunes, mâles et femelles, quittent leurs parents pour se joindre à un groupe totalement inconnu. Les groupes de jeunes zèbres se composent donc de parfaits étrangers qui vivent en bonne entente. Il y a longtemps, ils ont découvert que la vie en communauté a certains avantages. Naturellement, le signe distinctif par excellence des zèbres, c'est leur rayure. Mais même aujourd'hui, personne n'est vraiment sûr de leur utilité. Il existe de multiples théories. Camouflage, protection contre les morsures des insectes, protection contre les prédateurs, voire, même, moyen de rafraîchir le corps. Le noir absorbe en effet davantage la chaleur que le blanc, et la différence de température au niveau de la peau crée un mouvement d'air. Mais le mystère des rayures reste entier. Voilà l'image que l'on a aujourd'hui des zèbres. Les immenses troupeaux de zèbres de Berchelle, comptant 200 000 animaux, qui, en compagnie des gnous, parcourent la brousse verdoyante au cours de leur grande migration à travers le Serengeti. Mais leur domaine est beaucoup plus vaste. Il s'étend jusqu'au plateau aride de l'Equipia, dans le nord du Kenya. C'est l'endroit le plus au nord que fréquentent les zèbres de Berchelle, aux larges rayures. A l'inverse, voici l'endroit le plus au sud de l'ère de répartition des zèbres de Grévy. Leur espèce, plus ancienne, porte le nom du président français Jules Grévy, à qui le roi d'Ethiopie avait offert un de ces zèbres. On pense qu'autrefois, le zèbre de Grévy se trouvait partout en Afrique de l'Est. Mais aujourd'hui, il n'en reste plus que dans les régions semi-désertiques que sont le nord du Kenya et l'Ethiopie. Mais avec les rayures plus étroites qui les caractérisent, les zèbres de Grévy sont les premiers du concours de beauté des zèbres. Ils sont plus grands que les zèbres de Berchelle. Les mâles adultes peuvent peser jusqu'à 400 kg. Ils sont aussi plus agressifs que leurs cousins des plaines et remarquablement adaptés à la vie dans ces savannes sèches. Les biologistes aiment à comprendre comment toutes les composantes d'un paysage fonctionnent ensemble comme un mécanisme bien huilé. Mais pour Dan Rubenstein, spécialiste du comportement animalier de l'Université de Princeton, la question est de savoir comment fonctionne la société des zèbres. Le mode d'organisation sociale des animaux m'a toujours intéressé. J'ai commencé par travailler sur des chevaux sauvages qui vivent sur une île du cordon littoral au large de la côte est des Etats-Unis. Quand on a commencé à comprendre les règles de fonctionnement de leur société ou de leur groupe de reproduction, on s'est demandé si elles avaient un rapport avec le fait qu'il n'y avait pas de prédateurs. Et c'est comme ça que nous avons voulu tester nos hypothèses sur un territoire comme celui-ci où il y a beaucoup de prédateurs, où les lions, les hyènes font partie de l'habitat des animaux et des pressions qui peuvent influer sur leur évolution et leur comportement. Dan Rubenstein est arrivé au Kenya en 1980. C'était l'occasion de développer ses théories sur l'évolution du comportement des équidés, famille à laquelle appartient le zèbre. Pour un biologiste, il n'y a rien de tel que l'Afrique. On y trouve de quoi occuper une armée de chercheurs, leur vie durant. L'Afrique est un continent mystique. Quand on arrive ici, on tombe sous le charme. Quand je suis arrivé au Kenya, j'avais l'impression d'être dans le jardin d'Éden en découvrant tous ces merveilleux animaux qui déambulaient dans des paysages splendides. Et en tant que biologiste, j'avais tellement d'énigmes à résoudre, de mystères à percer, tellement de questions à comprendre. Depuis 15 ans, Dan Rubenstein étudie les faits et gestes des deux espèces de zèbres des savannes du nord du Kenya pour essayer de trouver quelle est leur place dans le grand ordonnancement de la vie dans cet environnement. Ici, dans la réserve de l'Ewa Dons, sur 260 km² de terres protégées, il n'est pas rare de voir des zèbres de grévis et des zèbres de beurre-shell pètre côte à côte. Malgré la pauvreté de la végétation, les zèbres de beurre-shell vivent en fait très bien dans cette région. Mais malheureusement, les zèbres de grévis ont beaucoup plus de difficultés. Et au cours des 25 dernières années, leur population a diminué de façon dramatique. L'un de nos objectifs est d'exploiter les connaissances que nous avons de la biologie des zèbres pour comprendre pourquoi l'une des deux espèces, le zèbre de beurre-shell, prolifère en Afrique alors que l'autre est en voie d'extinction. Il ne reste plus qu'environ 5000 zèbres de grévis dans le monde. Et ici, dans la réserve de l'Ewa Dons, il y en a 5 ou 600. 10% de leur population mondiale vivent ici. A première vue, les deux espèces ne sont pas si différentes. Mais quand on les observe plus attentivement, on remarque qu'elles ont des comportements assez distincts. Et pour Dan Rubenstein, c'est le premier indice pour essayer de comprendre pourquoi le zèbre de grévis est dans une situation si critique. Mais observer des animaux qui sont plus rapides que soi et peuvent aller dans des endroits inaccessibles en 4x4 est une entreprise qui n'est pas de tout repos. Lorsqu'on regarde un troupeau de zèbres effectuer ses tâches quotidiennes, on ne peut s'empêcher de comparer leur comportement à celui de nos chevaux domestiques. Leurs parentés sautent aux yeux. Mais pour un observateur moyen, les zèbres ont beau être adorables, ils sont aussi un peu déroutants. Leurs rayures sont certes différentes, mais comment faire pour les distinguer les uns des autres ? Voyons voir à qui correspond cette croupe. Dan Rubenstein et son assistante ont du pain sur la planche. Deux bandes droites, une en forme de Y. Ça te paraît juste ? Oui, c'est ce que je vois aussi. Ok, on va vérifier. Grâce à une base de données stockée sur ordinateur qui rassemble les images numérisées de l'arrière-train des zèbres, les chercheurs peuvent identifier les animaux. La voilà. Je crois que ça correspond. Oui, oui, c'est bien elle. Oui, c'est bien le numéro 112, super. La première difficulté est de les trouver. La deuxième est de les identifier. C'est un des éléments clés de nos recherches. Si l'on veut comprendre le mode de fonctionnement d'une société, il faut aussi comprendre comment se forment les relations entre les différents individus. Et pour y parvenir, il faut les localiser régulièrement et les reconnaître, ce que nous faisons grâce au code barre que la nature leur a donné. Leurs rayures sont leur carte d'identité. Pour les zèbres de Burchell, on regarde les larges rayures du cou qui sont bien distinctes. Et pour les zèbres de Grévy, dont les bandes serrées se confondent, on utilise les rayures de la croupe. Ce qui est très pratique, car généralement, ils tournent les talons quand on s'approche d'eux. Pour comprendre comment l'environnement façonne leur comportement, on doit évaluer l'abondance et la qualité de la végétation et la façon dont les animaux l'utilisent afin de pouvoir mesurer le degré d'efficacité avec lequel ils exploitent cette végétation. Dan Rubenstein et ses assistants sont devenus des experts du rythme de vie des zèbres. Ils mesurent l'étendue de leur territoire, comptent leur repas, mesurent leur déplacement et notent ce que chaque espèce préfère manger. Les résultats mettent en lumière les différences dans la façon dont les animaux exploitent la savane de les Wadons. Les deux espèces de zèbres de cette partie du nord du Kenya peuvent cohabiter sur le même territoire car bien qu'elles aient des modes de vie similaires, ils ne sont pas exactement identiques. De grande stature, les zèbres de grévy ont naturellement besoin de davantage de nourriture par jour, mais ils se contentent très bien d'herbes sèches et d'une végétation pauvre. A l'inverse, les zèbres de beurre-shell qui sont plus petits recherchent, eux, une végétation plus riche. Au premier abord, la nourriture ne semble donc pas être un sujet de compétition entre eux. Mais leurs différences alimentaires ne sont pas les seules différences entre les deux espèces de zèbres. Ici, à les Wadons, où leur territoire se chevauche, ce sont les différences entre leurs systèmes sociaux respectifs qui ont la plus grande influence sur leur survie. Les zèbres de beurre-shell sont organisées en groupes reproducteurs avec un étalon à leur tête, un harem pouvant compter jusqu'à six femelles et les petits les plus jeunes. La société des zèbres de beurre-shell a une structure en forme de roue. Le mâle en est le moyeu et les femelles gravitent autour de lui et sont liées à lui comme les rayons d'une roue. C'est un système qui s'est mis en place sur des millions d'années. En échange de sa protection, les juments sont les partenaires exclusifs de l'étalon. Il est le maître du jeu, le chef tout-puissant qui règne sur le groupe. C'est une structure assez stable où, comme dans toute famille, des liens se tissent entre les différents membres. On peut voir les femelles qui se mordillent mutuellement pour se nettoyer, se débarrasser des tiques et rester ainsi en bonne santé. On a également constaté que les relations qu'ils entretiennent forment des liens auxquels ils font appel quand ils sont dans le besoin. La dévotion des zèbres de beurre-shell pour leur groupe est digne des belles histoires de Walt Disney. Indifféremment, les talons ou les femelles partent à la recherche des poulains égarés. Mais la charge principale du mâle est de monter la garde contre les prédateurs. Pendant qu'ils scrutent l'horizon pour repérer les lions ou les hyènes, les femelles peuvent garder la tête baissée pour brouter tranquillement, sachant que le maître du harem remplit sa part du contrat. Plus les femelles mangent d'herbes, meilleure est leur condition physique et plus elles ont de poulains. Sans le mâle, les juments devraient passer davantage de temps à surveiller les alentours et mangeraient donc d'autant moins. Si elles ne peuvent pas manger à leur faim, elles ne pourront pas nourrir leurs petits qui sont, bien entendu, le maillon indispensable pour qu'il y ait de nouvelles générations de zèbres. L'étalon n'est pas du genre à se laisser marcher sur les pieds. Il n'apprécie pas du tout qu'un autre mâle tente de s'approcher de l'une des femelles de son harem. Faisant partie du groupe des mâles célibataires, ces jeunes zèbres, qui ont atteint leur maturité sexuelle, essaient de s'accoupler en catimini avec les femelles. Et le travail de l'étalon consiste également à chasser les intrus de son harem afin que ces femelles puissent continuer de pètre en paix. Mais parfois, lorsque les zèbres se réunissent en grands troupeaux, les choses peuvent s'envenimer. Il arrive quelquefois que l'étalon soit assaillis par de grands groupes de célibataires qui percent ces lignes de défense et s'infiltrent dans le harem pour s'accoupler avec les femelles. Pour les contrer, les étalons unissent leurs groupes respectifs, et font alliance avec d'autres étalons. Il y a ainsi deux, trois, quatre ou cinq mâles qui se regroupent pour chasser les jeunes célibataires ou les garder au moins en périphérie du troupeau. On dirait un gang de patrons de la pègre qui unissent leurs forces pour lutter contre la conspiration tramée par leurs subalternes. Habile tactique pour ces étalons dont la grande mission est d'engendrer autant de poulains que possible et de veiller à ce qu'aucun autre mâle ait l'occasion d'avoir une aventure passagère avec l'une des femelles de son harem. La procréation est le premier acte de la pièce qui se joue dans la savane africaine. Le dernier se conclut par une mort violente. Mais entre les deux, les zèbres ont développé une stratégie pour que le dénouement arrive le plus tard possible. En formant des troupeaux, les adultes réduisent le risque que leurs petits ou eux-mêmes soient la proie des lions ou des hyènes. Le fait de s'assembler en troupeau offre de multiples avantages aux animaux. Ils se fondent dans la masse et ils sont donc moins exposés aux prédateurs. Ils profitent des yeux de tous les autres et en créant la confusion, ils réduisent les chances qu'ont les prédateurs de les attraper. Sous-titrage Société Radio-Canada Tous n'ont pas cette chance, mais chacun doit manger à sa faim. Telle est la loi de la nature. Dans l'ensemble, on comprend la logique des zèbres de Birchelle et des harems conduits par un grand maître. Mais il en va tout autrement pour les zèbres de Grévy. Dans cette espèce, les mâles dominants n'ont pas un groupe de femelles attitrées. À la place, ils ont un territoire qu'ils s'appliquent à marquer. Et le terme qui les décrit le mieux est probablement celui des talons solitaires. Si les femelles ont tant d'intérêt à dépendre d'un mâle, pourquoi chez le zèbre de Grévy, les juments ne restent-elles pas avec les étalons ? Elles ne restent d'ailleurs pas longtemps ensemble non plus. Les femelles se rassemblent en effet en groupes, sans véritable lien, qui changent sans cesse, voire d'une heure sur l'autre, comme un groupe d'écolières qui se retrouve en ville. Certaines se promènent ensemble toute la journée, d'autres s'arrêtent pour manger un morceau, puis rejoignent un autre groupe. Et bien entendu, partout où se trouve un groupe de femelles, il y a aussi un groupe de mâles à proximité. Les jeunes célibataires ne sont jamais très loin et donnent un véritable spectacle avec leurs empoignades hautes en couleur qui servent à désigner le futur grand chef. Nous avons été très étonnés de voir que ces deux espèces, qui sont biologiquement très proches l'une de l'autre, ont des modes d'organisation radicalement différents, surtout chez les femelles. Et cela est dû essentiellement aux femelles et à leurs besoins. Sous cette chaleur permanente, l'eau est un élément indispensable, non seulement pour les zèbres femelles, mais aussi pour tous les animaux. Tous recherchent des points d'eau sûres, où ils peuvent voir autour d'eux et boire tranquillement, sans craindre qu'un lion ou une hyène ne s'abattent sur eux. Mais souvent, ils doivent défier le sort, prendre leur courage à deux mains, et boire entre les hautes herbes où n'importe quel ennemi des zèbres pourrait être tapis. Naturellement, aucune mère n'envisagerait un seul instant de s'aventurer avec son poulain dans un endroit si dangereux. Il n'en reste pas moins que les femelles qui ont des petits ont besoin de boire régulièrement pour fabriquer du lait. Cela vaut pour les deux espèces, mais du fait que les zèbres de Berchelle vivent généralement dans des savannes plus riches, où il y a à la fois plus de végétation et de points d'eau sûres, les femelles et leurs petits peuvent continuer à avancer avec le reste du groupe et profiter de la protection de l'étalon. Mais pour les zèbres de Grévy qui vivent sur les terres arides qui se trouvent plus au nord, les points d'eau, moins nombreux et éloignés les uns des autres, obligent les femelles qui allaient à rester là où elles peuvent trouver de l'eau facilement. Mais celles qui n'ont pas de petits peuvent rester sans boire pendant deux ou trois jours et sont donc libres de poursuivre leur chemin pour trouver de meilleures pâtures. C'est ainsi que deux groupes se forment qui déterminent tout le système social des zèbres de Grévy et donnent de sévères maux de tête aux étalons. Si certaines femelles continuent d'avancer pour trouver plus de nourriture alors que d'autres restent près des points d'eau qui sont sûrs, que doivent faire les étalons ? Au lieu de suivre l'un ou l'autre des groupes de femelles, les mâles restent à l'écart d'elles et établissent ces grands territoires qui font souvent une dizaine de kilomètres carrés. Chaque étalon délimite ainsi un domaine et essaie de s'accoupler avec les femelles qui le traversent. Et du matin au soir, il surveille ses frontières attendant que les femelles en quête d'herbes fraîches ou d'un point d'eau passent sur son fief. Prêt à examiner chacune d'entre elles pour savoir si elles sont fécondables et réceptives à ses avances. Si le moment est opportun, il a toutes les chances de parvenir à ses fins. Même si les zèbres de Grévy n'ont pas de harem, les étalons ne se laissent pas faire. Personne n'a le droit d'approcher les juments qui sont sur leur territoire. Et si un mâle célibataire osse faire les yeux doux à une femelle sur le domaine de l'un de ses heureux vénards, on peut être sûr qu'il va y avoir du grabuge. Le système social des zèbres de Grévy fonctionne parfaitement. Mais le problème est qu'il ne fonctionne pas aussi bien que le système des harems des zèbres de Burschel. Dan Rubenstein et ses collègues attribuent cela au fait que les zèbres de Burschel permettent à leurs femelles de se nourrir plus vite que celles des zèbres de Grévy, qui doivent se protéger elles-mêmes. Et quand les deux espèces se retrouvent sur le même territoire, les zèbres de Burschel arrivent en tête. À notre avis, il faudrait donc déplacer une partie des zèbres de Burschel pour les installer ailleurs, de façon que dans les conditions normales, les zèbres de Grévy aient une meilleure chance de s'en sortir. C'est exactement ce que les responsables de la faune de l'Ewa Dance ont décidé de faire. Ils vont rassembler des groupes de zèbres de Burschel et les transporter en camion sur un nouveau territoire situé à 4 heures de route. Dan Rubenstein conseille également de creuser des points d'eau supplémentaires en périphérie de la réserve pour étendre le domaine des zèbres de Grévy. « D'une certaine façon, les zèbres de Grévy ont besoin de notre aide. Nous leur avons causé du tort avec le braconnage et la transformation de leur habitat. Nous avons transformé cette nature vierge en un environnement où ils doivent composer avec nos activités. » C'est toujours le même sempiternel problème. Une population trop nombreuse, pas assez de terre et un animal qui présente peu d'intérêt économique direct, qui n'est guère plus qu'un indésirable parasite. « Devant un paysage aussi magnifique et avec tant de merveilles, nous devons avoir de l'espoir. Si nous réussissons à comprendre ce qui limite naturellement une population, nous pouvons éventuellement agir en espérant que ça améliore les choses. Et si nous parvenons à retourner la situation en donnant l'avantage aux zèbres de Grévy, leur population a des chances d'augmenter. » Mais Dan Rubenstein n'en a pas fini pour autant. En 25 ans, les zèbres de Grévy ont pratiquement disparu. Il n'en reste plus que 5000. Même à l'Ewa-Dance, la lutte pour leur survie est serrée. Dans 25 ans, il sera peut-être trop tard. Et Dan Rubenstein sait que c'est maintenant qu'il faut agir. Sous-titrage Société Radio-Canada et Dan Rubenstein